On va accueillir Anna qui explore le monde, mais le monde des femmes enceintes, elle. Bonjour, Anna. Bonjour. Pas alors, si je vous dérange, vous le dites. Non, non, c'est bon. Anna, moi j'ai envie de poser une première question, parce qu'on parle beaucoup des masques en ce moment, évidemment, de la pénurie des masques. Est-ce que vous, les sages-femmes et les médecins en général de ville, vous avez enfin réussi à récupérer des masques ? Alors nous, sages-femmes de ville, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a eu 18 masques par semaine, donc c'est une nette amélioration. Par contre, on n'a toujours pas de FFP2, ce serait vraiment super qu'on ait des FFP2 pour suivre les patients de Covid. Ce serait vraiment chouette qu'ils sortent tôt de l'hôpital, vous le savez, si elles ne sont pas trop symptomatiques, et donc ce serait vraiment sympa qu'on ait ça. Et voilà. Et après, ce qui est bien, c'est que là, j'ai vu que la région commençait à nous donner des masques dans les pharmacies pour les femmes enceintes, qu'on peut distribuer après aux femmes enceintes, donc ça, je trouve ça super chouette. En tout cas, je parle de l'Île-de-France, après, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, ouf, je vais pouvoir en donner à mes patientes enceintes. Et moi, en faisant mes courses, je crois que quand même plein de gens qui ont des masques FFP2, je me demande où ils trouvent tous ces masques FFP2, parce qu'on en voit beaucoup. Ah, tu leur demandes et ils répondent quoi ? Eh bien, ils les ont achetés avant. Ou alors, si on va apprécier sur Internet. Ils ont été plus prévus. Parce que c'est vrai qu'avec un petit... Bon, bref. Alors, il y a un conseil que vous souhaitez absolument donner à toutes les femmes qui nous regardent, notamment celles qui sont enceintes, un conseil qui est assez simple. Bougez ! Bougez-vous, mesdames ! Expliquez-nous. Oui, ça, c'est vachement important, parce qu'en fait, les femmes sont terrorisées, surtout au troisième trimestre, ce qui s'entend, puisque, effectivement, on sait qu'il y a des risques de complications. Mais sachez, quand vous sortez dehors une heure et que vous ne croisez personne, que vous n'allez pas dans un magasin, que vous ne vous approchez pas, que vous ne frôlez pas des gens, que vous n'êtes pas en face-à-face en train de parler à des gens, vous ne risquez rien. Donc, vraiment, je vous invite, parce que vous savez que pendant la grossesse, ce n'est pas bon de rester tout le temps ramolli-ramollo dans son canapé, alors sauf si on a une indication médicale à le faire. Mais sinon, il faut vraiment marquer l'heure par jour. Et moi, mes patientes, je les soumets à un régime un peu difficile, c'est vrai, je leur demande une heure de marche par jour plus deux fois 30 minutes d'exercice. Par exemple, 30 minutes de stretching et 30 minutes de yoga, de pilates, ou je ne sais rien. Parce que vous avez vu, il y a plein de tutos quand même super bien faits maintenant, pour le coup sur Internet. Donc, c'est très facile. Très important, parce que vous savez que l'immobilité, ce n'est vraiment pas bon, ça diminue la capacité pulmonaire, ça diminue la capacité physique. Or, pour accoucher, il faut quoi ? De la capacité pulmonaire et de la capacité physique. Oui, mais Anna, alors à ce propos, justement pour une question sur Instagram de Morgane Goutte, elle, elle vient d'accoucher, enfin, elle a accouché il y a deux mois, donc c'est un peu différent, mais elle n'a pas pu faire sa rééducation du périnée, évidemment. Elle a pris 27 kilos pendant sa grossesse, pas que moi, dis donc. Elle en a perdu 12, mais à cause du confinement, elle dit, je suis en train de les reprendre, je ne peux pas faire de sport. Évidemment, mon moral en prend un coup. Qu'est-ce que vous conseillez justement à ces mamans qui ne se sentent pas très bien dans leur peau et qui ne peuvent pas faire de sport à cause de leur périnée ? Elles ne peuvent pas faire de sport, mais elles peuvent faire de la marche rapide. Elles peuvent faire sans problème de la marche rapide, donc leur heure de marche par jour. Et elles peuvent faire des exercices. À partir du moment où on ne sollicite pas les abdominaux et qu'il n'y a pas d'impact, on peut tout à fait faire un peu de sport, surtout si on contracte le périnée en même temps. Et puis, mine de rien, si vous contractez 300 fois votre périnée par jour, c'est du sport. Il y a même des mois, j'ai des patients qui travaillent tellement en ce moment qu'elles me disent qu'elles ont des courbatures. Donc, il y a quand même moyen de se bouger. Marche rapide, c'est bien. Pourquoi vous rigolez ? Non, je ne rigole pas. Ah non, je suis de bonne humeur, c'est tout. Ce n'est pas pareil. Vous avez parlé des tutos sport. Donc, le sport, c'est bien, mais la préparation à l'accouchement, c'est autre chose. Du coup, justement, il y a une question là-dessus pour vous de Ludivine. Regardez. Bonjour. Je suis à 30 semaines d'aménorée. C'est ma première grossesse. Et la maternité m'a dit que les cours de préparation à l'accouchement étaient annulés et qu'il n'y avait pas d'alternative avec eux. Donc, je voulais savoir si de votre côté, vous connaissiez des alternatives, éventuellement des tutos fiables sur Internet pour préparer l'accouchement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Merci beaucoup. Alors, bonjour, Ludivine. Déjà, Ludivine, elle a eu le bon réflexe parce qu'elle a demandé à sa maternité s'il n'y avait pas des choses qui existaient parce qu'il y a beaucoup de maternités qui se sont vraiment dynamisées à fond et qui, en plus de mettre en place tout le circuit Covid à l'intérieur de leur mur, ils ont en plus mis des cours de préparation à l'accouchement, des systèmes de forums en ligne et tout, Cocorico sur la maternité des Bleuets, par exemple. Mais il y en a plein d'autres qui ont fait ça aussi. Donc ça, première chose, il faut éliminer la case maternité. Ensuite, je vous le rappelle, il y a les téléconsultations qui marchent très bien avec une sage-femme en privé. Pas besoin qu'elle soit juste à côté de chez vous. Vous pouvez même prendre une sage-femme qui est à l'autre bout de la France, peu importe, pour peu qu'elle vous fasse tout le cycle de préparation à l'accouchement. Et puis, vous avez des tutos sur Internet. Alors, évidemment, je ne vais pas lancer des fleurs à notre équipe, mais quand même un peu. Il y a quand même pas mal de tutos sur la maison des maternelles. Et après, je suis allée fouiller un peu sur la préparation classique fait par des sages-femmes et tout ça, mais c'est en général ou des médecins, mais c'est quand même assez payant. Donc, par contre, vous avez des trucs yoga prénatal, pilates prénatales, ça, oui. Mais en termes de préparation classique, en accès non payant, je n'ai pas de fouiller grand-chose. Il faut être très clair. Et j'ai fouillé, pour le coup. J'ai vraiment pas eu peur de fouiller. Alors, justement, vous parliez de téléconsultation, Anna. J'ai l'impression qu'il y a encore des femmes qui hésitent à déranger les sages-femmes. C'est le cas de Victoria, qui dit, j'ai accouché mi-juin de mon premier bébé. La préparation à la naissance étant annulée, j'hésite à prendre contact avec une sage-femme libérale pour m'y préparer. J'ai peur qu'elles aient beaucoup de boulot. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces femmes qui n'osent pas ? Non, surtout pas. Osez, osez, osez. Et puis, de toute façon, si votre sage-femme à côté, elle est débordée, elle vous dira, mais allez voir une autre. Non, non, parce que vous savez que toute la rééducation du périnée, malgré tout, ça a occupé pour certaines sages-femmes une grande part de leur activité. Et donc, il n'y a plus ça. Donc, effectivement, on a du boulot, mais vraiment, il y a des disponibilités de sages-femmes. Je vérifie tous les jours, je me fais un check-up sur les grandes plateformes de prise de rendez-vous. Et vous avez de la place, vous aurez une sages-femme dans la semaine, je vous le promets. Donc, non, non, n'hésitez pas à nous déranger. Et si vous nous dérangez, on vous le dit. Moi, des fois, je suis obligée de dire, écoutez, je ne sais même pas comment je m'appelle, donc je ne peux pas. Voilà, donc non, non, surtout dérangez-nous, on est fait pour ça. On se dérange. Vous vous appelez Anna. Question nouvelle en vidéo de Marie-Wen. Bonjour, la maison des maternelles, je suis Marie-Wen, j'ai 30 ans, je suis enceinte de mon deuxième bébé à 33SA. Et j'avais une question très glamour pour vos experts. L'insuffisance veineuse, en particulier la varice vulvaire, est-elle un facteur de comorbidité en cas de Covid-19 et peut-elle poser des problèmes techniques lors d'un accouchement par voie basse du genre hémorragie, explosion ou difficulté à poser des points de suture ? Merci beaucoup. Merci Marie-Wen. Il n'y a pas de question pas glamour dans cette émission, on répond à tout, Anna. Je trouve que c'est une excellente question et je remercie vraiment de l'avoir posée parce que les varices vulvaire ça préoccupe beaucoup de femmes en ce moment, enfin tout le temps d'ailleurs, et personne n'ose en parler. Les varices vulvaires, c'est juste des varices qui se situent au niveau de la vulve et qui peuvent être, ça peut gratter, ça peut faire mal, ça peut démanger, ça peut gonfler, donc avoir une sensation de pesanteur assez désagréable. Pendant l'accouchement, qu'elles ne s'inquiètent pas, ça ne posera pas de problème. Ensuite, après accouchement, vous allez voir souvent dans l'immense majorité des cas, ça régresse spontanément. Donc, vous ne vous dites pas ça y est, j'en ai comme ça pour toute ma vie, pas du tout, ça disparaît, je vous le promets, dans la plupart des cas, et si ça ne disparaît pas, vous trouverez quelqu'un qui s'en occupera. Ensuite, sur le Covid et les varices vulvaires, il n'y a aucun lien de comorbidité, je pense que vous dites ça parce qu'on sait qu'effectivement, dans les formes du Covid, ça expose à plus de flébites et d'embolies pulmonaires, que le Covid en soi donne ce type de complications, mais la varice vulvaire ne favorise pas les embolies pulmonaires ou les flébites. Donc, qu'elles ne s'inquiètent pas, varice vulvaire et Covid, pas de problème. Merci Anna pour ces conseils précieux, vous distiller chaque semaine en direct dans la maison des maternelles. Heureusement que vous êtes là pour beaucoup de femmes et on a retenu le message le plus important, n'hésitez pas à déranger les sages-femmes, elles sont là pour vous, vraiment, et n'hésitez surtout pas dans cette période et les médecins. Les médecins, les femmes qui ont des hypertensions et tout, ne les voient plus, non, non, il faut voir son médecin, voir sa sage-femme, promis, je vous avais. C'est noté, merci Anna. Gros bisous, à très très vite.